Je ne vais pas jouer mes mains, préparez-vous, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps mon frère, ça va prendre du temps Barluc, Barluc et Y, ça va prendre du temps, j'ai pas t'épouvé un seconde avec un champion qui ressemble à un bout de broche, j'avais pété le bloc frère, oh oh, c'est pas le manga de CY, putain. Moi c'est nul les gars, moi c'est vulgaire niveau DL, on s'en fout, il n'y a pas de niveau de jeu, c'est nul, c'est vide, nul, zéro. C'est une dinguerie ce champion, c'est quoi ? Ok, ça rentre ! Oh le perso de Zenzoulé, c'est quoi ça ? Passage niveau 2, si j'arrive à le stun, ça peut être intéressant, je ne sais pas quel sort il a, est-ce qu'il a le, là ? Ah, il est à vomir ! Oh, sa mère l'hypopette ! Oh mon dieu ! Ah, il est mort, il est à la mort ! J'en ai marre, je veux jouer ! Je veux jouer ! Frère, je prends un truc, je sais même pas, j'arrive où, là ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça va ! Non mais frérot, je suis dans le Star Wars ou quoi ? Il y a l'Empire contre-attaque, frérot, on est où, là ? Sentier de gloire, sentier de bonheur enfantin, on est oublié, effacé une lueur dorée, sans fin tout au bout du cheveu... Mais je la connaissais par cœur quand j'étais petit, celle-là. Ce putain de Geoffroy, les gars, il m'avait volé au primaire, il était, comment ça s'appelle, celui qui fait ça, là, et qui rythme la musique, là, chef d'orchestre, quoi. J'avais postulé pour devenir chef d'orchestre, et la maîtresse m'avait pas pris moi, quoi. Du coup, j'étais tellement triste. De toute façon, il avait pris ma meuf, il était sorti avec Julie, alors que je voulais d'elle, et il m'a pris le chef d'orchestre, j'avais déjà tout perdu, déjà, à la naissance. Non, il est très bien pour nous, on a Gwen juste derrière. On a Gwen qui va aller prendre un sandwich, c'est tout ce qu'on veut. On a la zone de Gwen, il faut pas qu'il se passe full cc, il faut qu'il fasse gaffe, là, Gwen. Là, il faut y aller avec la shockwave doucement, il faut envoyer au nord, tranquillement, prendre la température, on va focus là à la front lane, est-ce qu'on peut récupérer une question sur brau, mais c'est très fier. Les resets, les resets, Mainter qui t'emporise, Mainter les dégâts, Mainter les cagrinets, cours de kill, allez, allez, B欠man vas-y ! Pétain ! Pétain ! Pétain ! Voilà ! Tout droit, frère ! Boucada, pète-moi le cul ! Il leur smurf ! Il leur smurf dessus, la bouc ! C'est une teamfight ! Attends, attends ! Faut teamfight ! Faut teamfight ! Finis pas ! Finis pas ! Regardez mon attaque, on va essayer ! C'est trop grave ! Y a rien à faire ! Je peux pas kite, je peux rien faire ! C'est tellement bien le rôle d'ADC ! Où on est ? Bon, ça va, je vous plaît les gars ! C'est bon, je retire tout ce que j'ai dit sur les ADC ! Putain, votre rôle de merde ! Regarde, t'es obligé d'être accompagné ! Genre, on dirait que t'es un mom qui va à l'école ! T'es obligé d'avoir ton daron à côté pour qu'il t'emmène dedans ! T'es là, t'es tout seul ! T'as même pas de counterplay, genre ! Et ouais, mais je joue comme si j'étais un jungle ! J'ai une veille, je pose la vision ! Mais non, en fait, je n'ai pas le droit ! Il faut que je reste bien gentil sur ma lane ! Là, là, là ! Là ! Je lui mets des petits coups de piquouze ! C'est trop grave ! Vas-y ! Oh là ! Attention, il y a le... Attention, il y a le... Attention, le message ! Veuillez m'excuser pour mon message qui peut être misogyne ! Donc, il comprend que son message pouvait être misogyne ! Je viens de Madagascar, et dans notre culture, on est hyper misogyne ! Je tâcherai de faire plus attention dans le chat à l'avenir ! Genre, littéralement, c'est comme si je dis... Ah ben, moi, je suis français ! Moi, dans notre culture, on est racistes ! Et moi, franchement, les arabes, je peux pas ! Genre, en mode... Genre, je cautionne, c'est fine ! Mais bon, je vais essayer ! C'est petit... Gentil, je vais essayer de les cautionner ! Je vais imaginer, à partir de maintenant, un tuyau ! Un tuyau ! Un tuyau ! Totalement en train d'aspirer toutes les questions que tu pouvais avoir ! Donc, maintenant, on ne se pose même plus de questions, vu qu'il n'y avait pas de questions à poser, peut-être que c'était hier, peut-être encore aujourd'hui, peut-être demain ! Mais en tout cas, je te demande même ce que tu as mangé hier, ou ce que tu as mangé demain ! Mais en fait, je te demande juste, simplement, de détendre un état de tranquillité ! Et en fait, ce tuyau, il commence à rentrer dans ta tête, d'une manière ou d'une autre, totalement détendu ! Et en fait, ça va tellement te détendre d'être relâché, que tu vas te demander de te détendre, de te relâcher ! D'une manière ou d'une autre, tu vas te demander de commencer à penser, encore à des plats que tu pourras manger, peut-être après moi, tu commences à les imaginer, mais tu ne te poses même plus de questions parce que tout ce que tu penses, totalement à te détendre d'une manière ou d'une autre, jusqu'à totalement... On est totalement relâchés ! Non ! Donc, à me relâcher, quand même, c'est totalement qu'on est détendu ! On peut rester plus de nous ! On est totalement détendu ! On est totalement détendu ! Totalement détendu ! Une espèce de tranquillité ! Maintenant, je te demande d'imaginer un saut, un saut d'ombre se sent détendu ! Totalement relâché ! Vous avez répondu que tu fais un saut ! Et au bas, il y a part du long ! Totalement détendu ! Relâché dans l'espèce de tranquillité ! Bien-être ! Il va commencer à se sentir cette chaleur à l'intérieur de... Cette chaleur, tu commence à envahir tout ton corps ! Tu la regardes juste, mes dons en tant que, regarde mes dons, mon moment-là et le Animal ! Il y a un peu plus de temps ! Totalement ! La tête détendue ! Et de tranquillité ! L'a part mon grand environnement, et cette énergie positive pour plus tard demain vous aurez un sommeil réparatoire et ce soir vous allez passer une soirée formidable un grand merci à vous quatrième marche 1 2 3 et merci de votre confiance et vous relevez tout le final bien c'est parfait et le stream on peut les appeler si tu sais les autres en vrai je vais vraiment parler sincèrement je sais que je vous le dis assez souvent mais je suis trop fier de vous les modos genre ça fait phrase très bateau mais no joke aujourd'hui vous êtes plus que mes modos vous êtes mes amis savoir que le projet que je crée l'expérience que j'ai mis en place depuis ces années de vous voir autant motivé que moi dans tout ce que j'entreprends c'est littéralement grâce à vous aussi que je garde les pieds sur terre et que je vous dis que si je dois faire les choses au max c'est aussi pour vous parce que je veux pas vous décevoir et en fait j'ai envie de vous embarquer avec moi dans toutes les aventures que je fais alors certes voilà le travail de modos c'est pas un travail qui donne de l'argent mais j'ai envie que vous soyez fiers de tout ce que vous entreprenez avec moi et si j'ai des choses à vivre j'ai vivre avec vous et ça vous avez un truc voilà ça me tient à coeur et j'ai envie de vous emmener le plus loin possible pour qu'on se rappelle de ses souvenirs pendant des années encore parce qu'en vrai de vrai aujourd'hui le projet si j'étais seul je l'aurais jamais fait et aujourd'hui j'ai juste la meilleure équipe possible quoi enfin j'ai une équipe qui me ressemble donc j'ai forcément la meilleure équipe 1